Je laisse la place au langage décomposé. Alors on va laisser le soin à Dolores Oskari de nous faire une belle composition qui sera décomposée, je t'avertis. Avant de l'être complètement par la chaleur. Voilà, chers amis, donc bonjour. Donc à l'occasion de cette journée du patrimoine, j'ai le privilège, je pèse mes mots, c'est d'ailleurs un peu intimidant d'être entre deux auteurs fabuleux, de beaux esprits libres et frondeurs, et que ça leur plaise ou non, déjà panthéonisés. Alors l'un est entré Balthazar, la boîte noire, la mémoire d'une aventure artistique, initiée ici, au milieu des années 50, avec à la barre un autre artiste génial, Paul Burry. André Balthazar et Paul Burry sont les initiateurs de la pensée bulle, fondée autour d'une pensée maîtresse. Je vous la cite pour le plaisir. Il ne s'agit pas de gouverner et moins encore de l'être. Alors cette maxime, André Balthazar, fond de tel aujourd'hui encore votre manière d'exister ? Évidemment, on ne peut pas abandonner son passé en fermant les yeux sur tout que, finalement, la société qui nous est proposée, nous impose à peu près de ne pas ni la prendre trop au sérieux, ni se prendre trop au sérieux. Quoi que vous fassiez, vous êtes ridicule, au départ, c'est de cette maxime qu'il y a lieu de parler. Ou t'en avais une autre ? Non ? C'est celle-là ? C'est celle-là. Il ne s'agit pas de gouverner et encore moins de l'être. Ah oui, c'est une autre. Je vous avais donc dit que, de toute façon, nous étions dans une conférence qui traitait du langage dé-com-pressé. Geste ! Bien, alors, revenons à la première, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de gouverner et encore moins de l'être. Ce que j'ai commencé à dire, se maintient. Se maintient aussi l'autre que tu vas peut-être me soumettre. En avant, il n'y a pas d'avance. L'une étant, je crois, le complément de l'autre. Je me souviens que dans notre pays, et encore aujourd'hui, les mots ont pris un petit accent italien. J'entends la femme du ménage dire, en avant, monsieur. Et je souligne, il n'y a pas d'avance. Et on se comprend. C'est-à-dire que notre langage, au départ, qui paraissait un peu enfigurique, monsieur le philologue, enfigurique, ne l'est pas tant que ça. Si je peux me permettre, en étant à peine plus sérieux, mais un peu grave, parce qu'il me semble qu'un nom qui n'a pas été tout à fait prononcé en ce début de rencontre, c'est celui de quelqu'un qui a été cher à Paul Burry, et bien cher à son acolyte Balthazar, plus jeune, c'est évidemment Achille Chavé. Et à propos d'Achille, il y a ce texte, où il est question de mots, sujet qui nous réunit, à présent. Je ne lance pas ce texte, mais ce n'est pas comme un drapeau, mais simplement comme un souvenir attachant, et surtout, je trouve aussi, une œuvre, un poème remarquable, qui date de 1940, une époque pourtant, qui était probablement plus important de se taire. matières premières, mots, mots, immortels, de cils, de ficelles, de poudre, de sel, et de fleurs, humides, mauves, vermoulus, pâles et carnivores, mots, de cire, rouge, et de larmes, de baisers, et de flambeaux de Judas, pointus, têtus, nerveux, obtus, ventrus, et lourds, mots, de la fin de la rime, aux accouplements, dangereux, aux liaisons, faciles, aux maladies incurables, mots, lapsus, malades de la peste, monumentaux et orgueilleux, aux bijoux de faute d'orthographe, mots, criminels et purs, décapités sur l'échafaud de la censure, mots, mes bons camarades d'orgie, des nuits de neige et de plumes, mots, torturés ou l'enflame, mots, à taille de gazelle, à l'épiderme de velours rouge, aux jambages de french cancan, à la silhouette fuyante de Marlou, mots, qui portait chapeau melon, caché dans les pianos et les trompettes de jazz, mots, tabouret, qui est une injure permanente et gratuite, mots de perdition et de déraillement, de babel, de carnaval et d'hiéroglyphes, mots, qui fête à présent l'amour, stylé de la durée exacte, amulette et chiffre d'or, maître magique des objets, serpent de la dialectique, mots, créateur, brûlant, qui nous livrait le monde, croissé, multiplié, plus cruel et plus fort. 11 juin 1940. Achille Chavé. Nous allons naturellement reconvoquer cette figure dans un instant, mais non sans être passé par la case Jean-Pierre Verheyen. La case mon camp. Il ne s'agit pas de gouverner et moins encore de l'être. J'ai l'impression que cette Maxime Jean-Pierre vous convient aujourd'hui, bien moins que hier. Et pas seulement celle-là. Et bien moins que demain. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de liberté de ton, qu'il y a dans votre dernier recueil, Poète Bainc Oui, Poète Bainc Non, paru chez Gallimard, une charge totale, une libération des mots, un côté frontal dans votre écriture qui peut être rejoint dans la sienne, André Balthazar, le sens, le style, la musique. Alors tout à l'heure, André disait, voilà, moi je suis plutôt un sémanticien de la langue et Jean-Pierre Verheyen, un phonéticien de la langue. C'est une appréciation qui vous convient ? Tout à fait, oui. C'est vrai que j'ai écrit avec l'oreille, j'ai écrit ce que j'entends, traviole, parce que j'entends mal, j'entends mal, je suis un professeur tournesol quelque part aussi. Donc effectivement, je détourne. Je suis un détourneur, je pense d'abord. Et la preuve, c'est que je pense que j'ai été un peu connu dans le milieu littéraire pour des détournements que j'appelle majeurs, notamment lorsque j'étais à la radio, je travaillais à l'RTBF et j'étais pigiste dans une émission après Idem, qui était l'émission reine de l'époque 75-85, dans une émission qui s'intitulait Radio Plume avec Anne Majormans. Et vous savez, vous savez mieux que moi, Dolorès, que lorsque on dérape un peu, on peut avoir une critique des auditeurs qui envoient une lettre en disant non, non, ça ne va pas. mais s'il n'y en a pas, tout ça passe facilement. Et il y avait à l'époque quelque chose qui me dérangeait, c'était le langage un peu incongru qu'on attribuait aux jeunes dans une publicité sur la sécurité routière où il était dit, vous voyez un type tout tristounet qui disait j'ai fait le con en voiture, mon copain est paralysé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose. Et Anne m'avait interrogé là-dessus et comme j'étais rapide sur la balle, j'avais dit, moi j'aurais préféré voir une fille rayonnante qui dit je me suis fait mon copain en voiture, mon con est paralysé. Et c'est le travail que je fais, c'est ce travail-là. C'est un travail de détournement. Ça, c'était le premier détournement qui m'a valu un blâme. L'autre, il y a prescription aujourd'hui, mais en fait j'avoue que je l'ai fait moi-même. Je me trouvais un jour dans la région de Namur qui est ma région d'origine et notamment à Marche-le-Dame où il y a la route que vous empruntez depuis B sur Meuse pour aller à l'Andenne. Bon, on se rétrécit et il y a une plaque de circulation routière qui dit attention, chute de pierre. Et j'avais pris un gros marqueur et j'ai mis attention, chute de roi. Et comme j'avais acheté ce... Ben oui, vous voyez l'allusion. Comme j'avais acheté ce gros marqueur au super de l'aise de jambes, j'ai dit voilà un crime de de l'aise majesté. C'est tout ça. Bon, autre chose qui m'a valu aussi des récriminations de la part de... Si certains sont écolos parmi vous, tant pis pour eux. Jackie Moral, notamment, n'avait pas aimé ça à Liège que je détourne une affiche avec Antaki et le circuit d'hiver où il était indiqué votez vert, votez colo. Tout le monde connaît, quoi, en fait. Et j'avais mis votez vert, comme le petit vert, votez alcoolo. Et je vous assure qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié. Et donc, c'était un manque d'humour total. Ça, c'est le détournement, c'est-à-dire, finalement, la décomposition du langage est reprise à son actif. Mais d'un autre côté, je suis un défenseur de la langue française. Et ce qui me rapproche très très fort d'André, c'est peut-être ce soin qu'il a lorsqu'il écrit d'être précis et d'être bon français, quoi, enfin, bon français, comme on dit. Et moi-même, dans mes derniers bouquins, j'ai chaque fois un chapitre, dans le dernier, ça s'appelle Charabia Bote d'Emploi et où je relève dans un hebdomadaire que vous connaissez, un supplément du journal Le Soir qui s'intitule comment ? Victoire. Non, non, Victoire, Victoire. Alors, on ne peut pas imaginer des journalistes plus snopes que là, quoi, en fait. Alors, je relève leur traviol, en fait, leur travers et j'avais notamment relevé dans, sous la plume de Michel Verlinden, je pense, oui, il était question d'un vin, d'un vin à fort potentiel de buvabilité. Alors, il y a de quoi se rouler par terre, en fait. Alors, je reprends ça et j'en fais des caricatures, en fait, de plus en plus. Je crois que c'est aussi une des fonctions. Les gens peuvent détourner, comme je le fais, décomposer, être irréguliers et en même temps revenir, aller jusque-là, dire, oui, mais il y a des snopes qui font ça aussi et donc il faut un certain dosage, en fait. Voilà pour une première intervention et je dirais que je suis aussi l'inventeur de la formule non pas montrez-vous intelligents, jeunes gens, dis-je, engagez-vous, non pas dans l'engagement, mais dans le langagement. Vous voyez, justement, dans le langage, ce qui nous fait que nous sommes là, présents, pour questionner ce langage et rebondir en quelque sorte, être aérien, être malin et bidonnant et irritant à la fois et être dans notre temps. Voilà. Alors, quelqu'un qui l'était et qui sert de piste de réflexion à André Balthazar, c'est Alphonse Salet, que vous voulez citer comme quoi ? Comme une référence, comme un modèle ? Mais moi, je le cite comme une référence et surtout, après ce que Jean-Pierre vient de dire, qu'il y a un lien qui n'est pas d'une précision très philologique, mais il y a un lien parce que dans les exemples donnés par Jean-Pierre, il y a le jeu de mots. Et si je reprends le texte, par exemple, que je vais vous dire, d'Alphonse Salet, il y a le jeu de mots, mais qui est débarrassé du sens qu'on donne généralement l'expression. Le jeu de mots ne joue pas nécessairement au rire, mais il peut jouer lui-même, tout seul, avec lui. Le mot avec lui. et qui finalement peut aboutir à un certain climat qui n'est pas loin d'une forme de tranquille fantaisie ou même voire une sorte de fantastique enfantin. c'est une complainte amoureuse Dolorès. Je vous en prie. Ne vous le dites pas. Quel aveu. Oui, dès l'instant où je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes. De l'amour qu'en vos yeux je prie sur le champ vous vous aperçûtes. Mais de quel air froid vous reçûtes tous les soins que pour vous je prie. Combien de soupirs je rendis, de quelle cruauté vous fûtes et quel profond dédain vous eûtes pour les vœux que je vous offris. en vain je priais, je gémis dans votre dureté vous sut mépriser tout ce que je fis. Même un jour je vous écrivis où suis-je ? Même un jour je vous écrivis un billet tendre que vous lûtes et je ne sais comment vous pute de sang-froid vers ce que je mis. Ah ! Fallait-il que je vous visse ? Fallait-il que vous me plussiez ? Qu'ingéniment je vous le dise et qu'avec orgueil vous vous tussiez ? Fallait-il que je vous émasse ? que vous me désespérassiez ? que vous me désespérassiez ? et que je me... et que je vous idolatrace pour que vous m'assassassiniez ? mais nous sommes dans le jeu du mot comme nous le serons alors d'une façon beaucoup plus attendrie je trente tout de suite la parole mais c'est parce que il y a quand même un grand homme souvent qu'on oublie et qui est un en plus un belgo franco belge c'est Norge par exemple Norge qui a vécu en Provence la colle sur l'eau oui ce texte superbe je trouve et là tout à fait tendre mais aussi où le mot finalement est transfiguré par la tendresse qu'on lui qu'on lui met dedans Mie noiselle Ousquelatite Mie noiselle la florette des minous la mignote si joiselle qui florissait parmi nous Ousquelat Zouzelle Grive dont le chant se perlousait comme rose à l'endive et myrtille à la forêt la voici sous le pleuvant de ses bouclettes barlongues grasouillant à tous les vents la voyelle et la diphtongue ses faussettes ses dasettes ses nichettes ses houillets ses aprunes c'est l'œillet la cerise et l'alouette la voici par l'embellie si tontine de maintien qu'on dirait dans la prairie une biche du matin si tontine si minette un bourgeonnet du tétin qu'on dirait pour ma cueillette les glantines du lopin Jouvencelle Colombelle Pimprunelle Mirabelle c'est elle ma perronnelle ma donzelle ma prunelle c'est elle ma petite demoiselle Norge ce sont des mots aussi alors voilà pour revenir Norge et vous êtes à la fois près et loin de lui et tout de suite en écoutant ce poème je suis très proche de lui au contraire je ne l'ai jamais rencontré de son vivant mais je crois que je suis un des seuls auteurs qui l'ait préfacé je pense même j'en suis à peu près sûr dans le second recueil que j'avais écrit qui s'appelait le grand cacophone et non pas cacophone déjà et il m'avait fait une préface assez étonnante je ne l'ai jamais rencontré hélas en fait mais je l'admire beaucoup je pense que sa langue verte est très enrichissante pour nous en fait alors en deux mots je voudrais quand même vous rappeler que Jean-Pierre Verheig a un curriculum vitae en forme de palmarès qu'il a sauté d'un coup d'un bond de l'avant-garde à la consécration partageant un unique privilège de publier chez Gallimard et hors collection dès la bord et que ça dure toujours et que l'année 2009 est à marquer d'une pierre blanche pour l'un et l'autre l'un comme l'autre 2009 finalement c'est l'année de la création du centre d'archives du Delibull ENCO avec pas moins de 80 mètres linéaires d'archives du Delibull et c'est l'année où le texte de Jean-Pierre Verheig L'oral et Hardy un texte interprété par le comédien Jacques Bonafé a obtenu un Molière du théâtre pas moins oui voilà oui oui c'est bien c'est bien pour que j'aime non mais je mesure la chance que j'ai d'avoir un comédien de ce talent qui interprète votre texte on en est à 160 représentations et ça va continuer encore il y a des c'est prévu on ira enfin bon très très bien c'est assez étonnant en fait c'est assez étonnant et en même temps il lit par exemple ce que je dis ici montrez-vous intelligents jeunes gens engagez-vous dans le langagement dont je parlais ou bien il dit détournez les slogans inventez écrivez écrivez défonce de fumée si vous n'êtes pas atteint par la limite d'âche vous comprendrez détournez les publicités dévorez du foie gras rougiez baiser ou faites donner du viscasse à votre psycha pastichez les saucures du saucisson et les ségalas du cervelat ossez le ton ne jurez que par Jean-François Champollion explorateur et décrypteur de la célèbre Rosette de Lyon ironisons ironisez ironisez sur ma propre ironie c'est la vie ouvrez-vous jeune fille redressez-vous jeune jonc relisez de ceux qui merdrent de prigent faunez comme faune agie faune agée languée ne craignez pas de paraître un handicapé de la langue n'ayez pas honte de vous reconnaître l'handicapé pensez à ceux qui ne sont pas qui n'ont pas cette chance là de René Char ami au liste carême l'immense poète pourchat soyez moins gaga ça m'a valu de mes comptes je vous assure que lire comme ça devant Jean-François Bernie fallait du courage non c'est même pas du courage c'est de l'inconscience de toute façon mais c'est rigolo en fait c'était bien comme ça en fait bon c'est c'est comme ça alors un autre signe vous rapproche finalement vous avez réussi à construire votre rayonnement en étant tranquillement chez vous en quittant pas la Belgique oui c'est vrai et ça c'est quand même assez fabuleux oui 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 c'est vrai qu'on somme des casaniers alors ça c'est une question que je l'adresse à André alors comment réussit-on ce tour de force de devenir une entreprise culturelle qui se délocalise mondialement sans jamais changer d'adresse mais il y a une part de ténacité bien sûr et puis nous avions toujours l'ambition Buri et moi de fréquenter l'universel je crois que je parle très sérieusement ça va sans dire encore un mot d'ailleurs le verbe dire qui nous rapproche mais je voudrais aussi ajouter que quand on vit dans une petite ville quel que soit le prestige qu'on lui a accordé dès 1934 ou 1935 plutôt par une exposition qui est restée légendaire l'exposition surréaliste la première exposition surréaliste à l'étranger et qui réunissait dans un bâtiment en ruine des oeuvres exceptionnelles de Max Ernst Miro et Magritte et d'autres bon c'était Mésen d'ailleurs qui s'était chargé de l'organiser être dans une petite ville vous fait vivre à la fois certains plaisirs désuets augmentés par de vrais plaisirs qui tiennent la profession la famille mais surtout ce sont des éléments qui qui stimulent la volonté d'en sortir alors ici bien sûr nous avions un avantage exceptionnel c'est d'être au croisement à la fois de Paris de Cologne d'Amsterdam et de Bruxelles et que quand Burry lui avec qui je n'aurais rien pu faire il y avait entre nous d'ailleurs douze ans de différence il m'a appris beaucoup de choses j'en ai gardé beaucoup j'en ai épluché d'autres en tout bien tout honneur mais quand Burry lui a connu les premiers grands débuts de son aventure alors d'artistes de peintres d'abord et puis dès 39 d'ailleurs Burry à 40 à collaborer à l'invention collective que dirigeait HUBAC avec Magritte quand Burry a connu un succès plus que national il a voyagé et le petit balta était dans les bagages donc finalement la Louvière c'était une façon pour moi d'être comment dirais-je comment pourrais-je lire monsieur le le lexicologue non non je vous laisse à votre vous pouvez m'aider le gardien du temple ah non pas de temple non pas de temple et pas de gardien non simplement être le bon le port d'attache et puis il faut dire aussi mais ça c'est il faut dire aussi mais là c'est tout à fait très privé qui sait à la Louvière je connaissais un coeur qui m'était partagé l'amour mais bon maintenant arrêtons les sentiments arrêtons les sentiments et reste un petit peu dans les mots si tu me permets Dolorès je vous lis un texte aussi d'un grand maître que nous aimons tous c'est Lewis Carole et un texte de Carole on pense facilement aussi de lui à la chasse au snark qui est un long poème en accent et finalement tout le monde se demande tout lecteur attend qu'est-ce que c'est que ce snark et le dernier vers est clair car le snark était un boujoum figurez-vous le escarole le jobre boc il brilguait si lectueux les il brilguait si lectueux les toves giraient et jimblaient sur les loignes mimeux étaient les borgrouves et la molle meurase au grippé mon fils prend garde au jabreboque à ses crocs acérés à ses griffes puissantes et vit aussi l'oiseau jujube et le fameux bandagrippe saisissant son glaive vorpale il dépista longtemps cet ennemi immense air enfin devant l'arbre totum il s'arrêta pour réfléchir il pensait du fluse manière quand le jabreboque et flambant tout fit blanc par le bois tulgé vint urbulé férocement un deux un deux de part en part l'épée vorpale l'outreprit tout mort il le décapita et rentra galopilant as-tu oxy le jabreboque viens dans mes bras rayonneux rejetons au jour frableux calou calaille cortulatil ravi il briguait slictu les toves girait et jimblait sur les loignes mimeux étaient les borghoves et la molle meurase hors grippée le iscarole n'oublions pas deuxième moitié du XIXe siècle voilà on va arriver tout doucement à monsieur baltazar auteur lui-même qui s'inscrit dans une dans une histoire voilà le centre de la Belgique c'est ainsi va devenir la matrice mythique d'une pensée libre le délibule arrive sur les traces de temps mêlé la revue que fonde blavier en 52 puis il y aura fantomas et la belgique sauvage en 53 arrive le délibule en 57 donc la liberté de ton la volonté de s'inscrire comme un contre-pouvoir dans la saga littéraire de l'époque sont les bases de la pensée bulle qui se dotera d'un moniteur de sa pensée le délibule et qui entraînera dans sa course des centaines d'artistes adhérants naturellement l'aventure du délibule a été allaitée par le surréalisme oui par la force des choses puisque c'est en 1938 Burry est né en 22 il avait donc 16 ans juste que Burry rencontre pour la première fois à Bruxelles Chavé Achille Chavé qui revient de la guerre d'Espagne où il s'était engagé dans les brigades internationales évidemment il revenait très véhément plein de fougue et Burry le découvre lui qui était tout jeune élève à l'Académie des Beaux-Arts de Mons il découvre ce personnage au-dessus d'un escalier dans un café d'étudiants très animés qui s'appelait la jambe de bois qui a survécu longtemps après la guerre mais en fait là nous sommes en 38 et il découvre un personnage qui lui lance comme ça avec violence un certain nombre de mots d'ordre presque s'inscrivant surtout dans la condamnation de tous les poncifs culturels la condamnation aussi de l'académisme à bas Balzac qui voulait tuer d'ailleurs il avait revenu il était revenu d'Espagne avec un petit revolver et quand il avait bu un verre un peu trop plein il poursuivait Balzac ou l'ombre de Balzac avec son revolver Balzac pour Chavé c'était l'expression même de la bourgeoisie et du fric la banque les finances l'amour des sous il voulait d'ailleurs aussi bien assassiner Beethoven parce qu'il préférait Duke Ellington peut-être en fait il était très surprenant pour un jeune garçon de 16 ans d'entendre de la part d'un avocat en plus tenir des propos aussi inhabituels mais qui vont le fasciner au point que finalement Burry va quitter l'académie de Mons il va abandonner ses natures mortes il va abandonner les femmes nues un peu à regret mais enfin il n'y avait pas le choix et il va essayer de trouver lui-même sa voix en fréquentant d'ailleurs des gens nouveaux que Chavé lui fait connaître à Bruxelles c'est-à-dire le groupe de Magritte le groupe de Scutner de Collinet de Michelet qui allait devenir Raoul Hubach et c'est pour lui évidemment un grand grand événement au point que sa peinture devient très surréalisante on le considère on le considère dans la critique un peu comme un épigone de Magritte et Magritte considère Burry un peu comme son fils non pas naturel mais celui que en le fond il domine puis il y a l'occultation de la guerre mais c'est dire quand même à travers ça que l'imprégnation surréaliste a été solide chez Chavé et puis il y a eu les cinq ans d'occultation Chavé entre dans la clandestinité Burry dans la résistance en 45 c'est le retour je crois en 46 dernière exposition surréaliste à Bruxelles à laquelle Burry assiste et puis Burry à ce moment-là on a un peu marre finalement d'une certaine forme de dogmatisme qui s'est installé non seulement chez les surréalistes de Belgique ou du groupe rupture de Chavé mais aussi chez les surréalistes de Paris un dogmatisme qui se traduit aussi par des exclusions par des mots d'ordre des intermoisements entre l'adhésion au parti communiste ou pas à ceci ou pas etc et Burry s'éloigne prend ses libertés et coupe en quelque sorte le cordon ombilical qu'il enchaînait à Magritte et au groupe en conservant a lieu à cet égard une grande fidélité à tout ce qu'il y avait appris il n'était pas un anti mais il était un distant et d'autant plus qu'à ce moment-là aussi apparaît avec d'autres mots le groupe Cobra en 48 je disais 46 la dernière exposition à Bruxelles le groupe Cobra dans lequel il s'engage dans lequel il collabore beaucoup en s'intéressant surtout aux poètes beaucoup moins aux artistes sauvages de Cobra c'est pas son tempérament mais enfin il s'engage dans une voie plus abstraite qui va conduire à une rigueur plus construite et finalement les premiers plans mobiles en 57 et puis les plans mobiles avec moteur en 59 ou à peu près puis bon déjà Paris il est connu bon ça c'est l'aventure de Burry mais dans cette aventure il restait quand même à égard des surréalistes tout ce qui et des de Cobra tout ce qui était à caractère écrit et littéraire et non seulement ce que les surréalistes eux-mêmes avaient écrit mais aussi tous les auteurs que les surréalistes avaient proposé de lire de fréquenter c'est-à-dire les humoristes anglais du 18e siècle les suifs des compagnies les post-romantiques allemands de comment Hoffman à Lichtenberg Paris bon qui n'était pas romantique mais enfin bon et puis il s'agissait donc pour lui de ne pas couper avec les mots et avec l'écrit je ne dis pas littérature avec l'écrit et à ce moment-là moi je rencontre Burry dans le fond je rencontre Burry au même âge où Burry avait rencontré j'avais il avait 12 ans de plus que moi et je le rencontre et beaucoup mieux parce qu'il y avait ici mais enfin on ne veut pas entrer dans les détails un groupe auquel Burry avait collaboré beaucoup quel groupe tendance contemporaine enfin Burry va ouvrir une librairie dans sa petite librairie avec de petits moyens dans ces petits moyens cette petite librairie il y avait un petit fauteuil et j'avais un petit derrière qui s'est assis assez souvent dans le petit fauteuil et qui pas le derrière mais enfin j'ai commencé à causer avec Burry de toutes sortes de choses et il m'a appris une librairie c'est évidemment un lieu fastueux pour engager des conversations et puis quand les choses ont évolué on s'est dit on va faire quelque chose qui ne voulait pas avoir une dimension importante ni une durée on va l'aller faire on avait une petite presque un vieux imprimeur anarchiste nous avait offert presque qui avait servi pendant la guerre sous plusieurs mètres de feuilles mortes à imprimer la voix de Lénine un clandestinement bien sûr on a travaillé avec cette presse pour écrire finalement les premiers numéros qu'elle est devenue par dérision délit à l'image des grands quotidiens britanniques on en écrira quand même on en publiera quand même 14 en 50 ans des libules car à ce moment-là aussi la bulle la boule entre dans le champ privilégié des formes des volumes que Paul traite alors dans son atelier et puis voilà au lieu de durer quelques semaines ou quelques mois ça a duré des années ça a poursuivi parce que Burry a aussi acquitté la Belgique des amitiés rapidement les gens de Cobra sont venus nous rejoindre Cobra est mort en 51 c'est tout tôt arrêté en 51 mais il y a eu Tom et Léon on parlait de Blavier tout à l'heure qui nous a rejoint il y a eu Fantomas avec toute l'équipe de Piqueray Koenig Kogliner et d'autres enfin merci Putemans et toi aussi Pierre oui enfin un peu plus tard bon tous se sont réunis ça fait et puis quand Burry a quitté la Belgique aussi il a fréquenté d'autres milieux en Italie à Paris et puis aux Etats-Unis et puis les amis des amis font que aujourd'hui il y a plus de 800 collaborateurs du début pas seulement dans la revue mais il y a eu aussi d'autres activités des expositions sur des thèmes souvent un peu saugrenus comme d'un air bulle à l'autre comme l'air n'était pas défini que le bulle ne l'était pas davantage à chacun sa liberté d'imaginer d'inventer et de montrer la même chose aussi pour une autre exposition sur la quête d'ailleurs avec Jean-Pierre on a tourné en France aussi bien à Marseille où on avait Grand Monde qu'à Nantes où il n'y avait personne parce qu'ils avaient oublié d'envoyer les invitations toujours est-il que les fantastiqueurs sont devenus une spécialité belge probablement effectivement il fallait sortir de la guerre se réfugier dans des régions imaginaires moins réalistes pour les écrivains être au-dessus de la mêlée inventer un genre voilà inventer un genre pour échapper sans doute à l'histoire à la médiocrité et la littérature belge s'émancipe et s'invente Jean-Pierre Verheggen vous avez largement contribué à faire craquer les jointures de la langue française alors que les meilleurs flics de la langue et ses meilleurs gardiens sont belges les grammariens sont mes amis du reste oui il y a beaucoup d'amitié pour Go ce que je connais bien Anze que j'ai bien connu aussi pas Grevis hélas mais je les respecte beaucoup moi je ne les vois pas comme des flics des gardiens de la langue c'est leur boulot et nous c'est un autre boulot on est ailleurs on fait une traduction de leur traduction un peu un peu libre de ce qu'ils disent c'est tout mais moi je m'entendais bien par exemple j'ai été au lycée lioté à Casablanca faire une conférence avec mon ami André Gauss en fait et je trouvais ça tout à fait normal ça ne me gêne pas du tout je ne suis pas du tout agressif vis-à-vis d'eux je me dis que c'est c'est comme une compensation par rapport à notre insécurité linguistique et ça se passe bien comme si nous avions été les cousins disgraciés de l'approche France oui nous ne sommes pas alors plus puristes que le pape je pense qu'eux doivent rire aussi de Saint-Germain et la négociation qui a eu un prix concours et qui était un modèle même de purisme en fait un tomberot ouvert en fait un tomberot ouvert et tout d'un coup donc aujourd'hui il y a évidemment cette longue liste de publications qui semble ne pas vouloir finir mais qui s'amplifie en tout cas avec Poète Baincui Poète Baincnon qui vient de paraître chez Gallimard qui a déjà reçu un prix à Saint-Malo à l'occasion de la réunion des étonnants voyageurs étonnants voyageurs à travers les mots voilà et alors écoutez j'en ai sélectionné une série mais puisqu'on a le bonheur de vous avoir à nos côtés ce serait peut-être pas mal que vous le lisiez vous-même alors il y a je voulais simplement avant peut-être dire une seconde dire aussi que j'étais un détourneur des pages roses du dictionnaire Larousse et ça me paraissait être un exercice très profitable j'étais un colloque sur l'héritage gréco-latin il y a un an maintenant oui à la Sorbonne et il y avait dans la salle un monsieur qui était le responsable des pages roses du dictionnaire Larousse il était à la retraite dans le Périgord et il est venu pour me rencontrer en me disant mais comment vous avez fait cette espèce d'aventure incroyable qui consistait à dire je prends des expressions des pages roses et je les traduis à ma façon par exemple j'avais dans un exemple My Taylor is rich je traduisais Elisabeth a du pognon et ça à une vitesse dingue comme ça et donc j'en ai eu je pense que c'est dans le Ridiculum Vité celle qui fait rire tout le monde c'est quand je dis Béati Popérez Péritou les Beatles avaient de belles paupières et un beau cul il n'y a aucune retenue il n'y a aucune retenue je veux dire c'est comme ça c'est à dire comment vous écoutez écoutez la langue et directement la recracher quand on dit Dixi j'ai dit Dixan j'ai lessivé par exemple et un inta comme ça j'en prendrais des quantités Manu Militari c'était lisez le manuel des tarés et Errari ou Manoumès c'était il est rare qu'il ne fasse pas humide en Belgique et j'ai continué ça et ça peut s'accélérer la semaine dernière j'en ai fait In articulo mortis c'est tout un art doit se faire son cul sur une moto alors Delenda Carthago Delendiche Cartone Festina Lente Tina est un peu lente de la fesse alors ce que vous connaissez tous bis répétita placette dès que je lui ai collé une bise je lui passe une répète sur le pet et alors celle-ci Aléa jacta S quand Léa jouit Jacques éjacule mais ah oui c'est comme ça la langue si vous ne retenez rien du tout si vous lâchez tout c'est assez et je l'ai fait aussi avec avec des expressions que vous connaissez aussi avec les le franglais quoi homme suite au marketing manager bet and breakfast il est bête à manger des briques oui oui comme ça donc il y a cet aspect là la fausse traduction avant d'arriver à ce que vous dites c'est à dire l'éloge de l'approximation je fais ça poème presque poème est-ce un poème ou pas un poème mais c'est une approximation comment se laisser aller à entendre cela ce que d'autres n'entendent peut-être pas lorsque ils ont devant eux les mêmes les mêmes les mêmes paroles en fait les mêmes écrits presque poème mais presque réquisitoire parfois d'où l'amplification mais par exemple le malheureux poète avec petite gloire locale personnelle il s'en prend plein je veux dire avec quelques autres c'est bien fait pour lui par ailleurs mais je veux dire voilà on a beaucoup de mal à choisir le poème ils sont tous fabuleux et voilà dans ma sélection à moi il y avait quoi il y avait donc poète avec petite gloire locale personnelle il y a il y a encore poète alcoolo oui poète poète cherchant soutien à la communauté française c'est un genre souci l'expérience poète belgo belge ah pourquoi pas oui voilà oui ça ce sont des expressions belges qui ont c'est à dire que c'est une façon il y a une technique aussi dans ce que je fais il y a une technique véritablement parce que bon dans ce que je suis en train de faire maintenant j'ai fait par exemple un éloge des fruits alors quand vous prenez les fruits poires pommes que c'est châtaignes etc et que vous demandez d'où ils proviennent on dirait vraiment que le poème est écrit d'avant c'est déjà écrit dans les noms les poires par exemple proviennent du lavement dans le lavandou ça va de soi pour moi ça va de soi les pommes viennent du verger de la discorde parce que les expressions sont là elles reviennent et les châtaignes viennent de bon sur je ne sais pas moi de gnons sur beigne et je ne sais plus comment j'ai dit mais c'est ça j'écoute vraiment les mots j'écoute les mots c'est pour ça qu'André avait raison de dire que j'écris avec l'oreille et j'entends avec l'oeil véritablement c'est ça la formule serait la meilleure dans je ne sais pas entre zut et zen par exemple ça s'entend très très fort lorsque je dis voici Lacan le fameux Lacan voici Lacan voici Lacan les poules auront des dents tout de même les poules auront des dents et Lacan la baisserie les chats jouvents c'est ça la langue un jour l'évier est dans le fruit l'étang fouille c'est irréparable et l'épinard est tiré il faut le boire l'esquive est lavabo proverbe bruxellois et l'élément est dans le lac proverbe jeune voix voici qui mangeait comme quatre les trois bousquetaires qui a sensiblement maigri et à la fin de l'envoi l'épilogue automatique de la Suisse R qui touche la piste Lazuli ça c'est on n'est plus au deuxième degré au troisième degré on est plus loin encore et il s'agit d'atterrir avec tout ça voici l'élan qui seront les derniers et les traînes aussi c'est ainsi il faut se dépêcher pour tout bien compris le poésie et puis ça se termine cet ensemble là que reprend d'ailleurs Bonafé car si ça s'avère nécessaire on parlera le javanais on parlera le fourmier du 18ème on parlera le desnocé on parlera avec un chapeau sur la tête on parlera le népalais le tibétais le bouton le chinais et le chinel de fosse avec un yatagan on parlera le shri-lacan et le shri-lacay dans le texte on parlera le japonais le japonais express on chantera la poésie est un chant n'est-ce pas on chantera le japon j'ai du japon tabac dans mon tabatier on chantera Yamaha Yamamaha mon cher pas et perda ma la moto du Dalai Lama et ratrava on chantera Mitsubishi mirioli et perdi mais les bolividis et ritrivi et oui on chanterie vivi le poésie vivi le poésie vivi le oui quitte à paraître ridicule c'est ça mais pousser pousser l'expérience jusqu'à fond c'était ça voilà le but c'était ça alors de ma droite à ma gauche c'est un peu dans la suite de ce que vous voyez notre gauchiste là non mais c'est un peu dans la suite de ce saboteur que je veux en dire quelques phrases me concernant ni tripoteur de mots ni dépiauteur de syllabes ni jongleur calambourique ni prestidie ni éructeur ni bonter ni acrosticheur ni ni j'aime pourtant ces artificiers qui bousculent chambardent les grammaires tirent la phrase à eux chantent et tempètes cascadeur ou porte-plume mais bourrifé vous m'en mettez plein la tête vous gonflez mon baluchon et me jetez à la rue tout ébloui encore de vos libertés de vos coups de gueule et de coeur en sort galderod cromelinc michaud michaud norge queneau tardieu verégan plein soleil pleine lune dans mon petit coin et mon quant à moi je joue moi aussi avec mes mots se emprunter à tant d'autres sur tant de temps j'y mêle des cajoleries d'entomologistes discrets sinon prudents mais c'est un petit peu ce que nous voulions dire en démarrant cet entretien à Jean-Pierre le sémanticien et le phonéticien mais il va de soi que ni l'un ni l'autre ne sont tout à fait distants l'un de l'autre ils s'imprègnent parce que je crois que la première phrase que nous avons disait le mot ton air ne fait pas de bruit tu disais que tu écrivais avec l'oreille mais aussi avec l'image et on pourrait en sortir d'autres on pourrait en sortir toute la soirée je te disais Repas quand tu as parlé d'aller avec ces comment vais-je dire ces contre-façons brutalement du subjonctif imparfait je rappelais que Maurice Roche avait dit encore utile phallus que je la connasse mais tu vas vivre sur des rencontres ça ici je suis sûr qu'on pourrait peut-être pas trouver chez toi mais chez quelqu'un d'autre c'est un texte plus connu de Louis Calaferte oui très bien il a fait un dictionnaire à Manivet oui mais si ça s'appelle le texte s'appelle Apoésie Alpha Privatif Apoésie Soyez Popo Soyez Poli Soyez Polac Politique ou Polythéiste Polyglotte ou Polyvalent Soyez Popo Soyez Pochard Soyez Popo Soyez Podagre Polisson ou Polichinelle Polygame ou du Populo Soyez Popo Soyez Podane mais surtout ne soyez pas poète c'est un poète qui vous le dit c'est très bien voilà merci alors pour nous quitter voilà puisque l'heure est déjà écoulée au-delà je vais demander à moi je voudrais quand même encore dire tiens un de qui un petit un dernier pour la route un petit un petit dernier pour la route chacun y a droit non mais je ne vais pas vous embêter mais je ne vais pas prendre tout ce que il y avait même des jeux là tu te souviens avec le cerfeuil le cerfeuil les définitions non masculin mammifère ongulé assez petit aromatique élevé comme condiment le cerfeuil pour rarement plus de deux andouillettes c'est Henri Balthasar ça mais ceci ceci c'est tardieux tardieux ça ne va pas être long quoi qu'a dit à dire un quoi qu'a fait à faire un à quoi qu'a pense à penser à penser à penser à penser pourquoi qu'a dire pourquoi qu'a faire pour quoi qu'a penser à à existe pas Jean-Pierre un petit dernier pour la route il en profite de Ridiculum Vité qui était paru à la différence et qui est reparu chez Gallimard je crois en 1995 et pour lequel j'ai eu le grand prix d'humour noir et c'est vrai que j'ai pris un texte d'humour noir expressément qui est le portrait de l'artiste en très grosse bombe piaf et tout est là dès le début me foutant du monde entier excusez-moi je reprends me foutant de monde entier de mon bridge déclassé répète de mon râtelier et de tous les roitelets avec qui j'ai ou non couché de ma petite gueule d'amour sur leur tour ou de m'entendre susurrer allez venez Milour encore que Milour ce soit un peu court un peu sous-estimé j'ai pesé mon double quintal passé mais je me fous du passé sauf quand j'essuie les verres au fond du café et que je n'ai pas trop à faire pour pouvoir rêver à ma grand-mère Zoé une flamante qui vendait de la viande et queen et donc piafante en France et qui faisait 1m50 sur presque 130 kg sur la balance une flamante d'hypre c'est pourquoi c'est logique mon grand-père est mort d'hyperite durant la guerre 14-18 la suite il était cavalier il avait des manières fort peu cavalières mon grand-père il était mince il était beau il sentait bon le crottin chaud il lui léchait permissionnaire sa sous-ventrière il était son léchionnaire et puis un jour d'enfer de gaz moutarde et de misère il eut du soleil sur son front qui mit dans ses cheveux blonds en lumière de noirs bataillons de larves carnassières comme dans la charogne de monsieur Charles Baudelaire adieu grand-père adieu je t'aimais bien toussé dégueulasse le vrai dernier oui je le jure on vous le jure l'avant-dernier c'était aussi Axis Pint de Jean Tardieu de Jean Tardieu aussi c'est un petit extrait de ses pièces j'avais 16 ans quand je l'ai rencontré au théâtre de Poche un décor un salon plus 1900 que nature au lever du rideau madame est seule elle est assise sur un sofa et lit un livre on sonne au loin la bonne entrant madame c'est madame de Perluminouse madame ah oh quelle grappe faites-la vite grossier la bonne soeur madame en entendant la visiteuse se met au piano et joue il en sort un tout petit air de boîte à musique retour de la bonne suivie de madame de Perluminouse la bonne annonçant madame la comtesse de Perluminouse madame fermant le piano et allant au devant de son amie chère très chère peluche depuis combien de trous depuis combien de galets n'avais-je pas eu le merliton de vous sucrer madame de Perluminouse très affectée hélas chère j'étais moi-même très très vitreuse mes trois plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade l'un après l'autre pendant tout le début du corsaire je n'ai fait que nicher des moulins courir chez le Ludion chez le tabouret j'ai passé des pluies à surveiller leurs carbures à leur donner des pinces et des moussons bref je n'ai pas eu une minette à moi madame pauvre chère et moi qui ne me grattais de rien madame de Perluminouse tant mieux je m'en recuis vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées poussées donc depuis le mou de crapaud jusqu'à mi-brioche on ne vous a vu ni au waterproof ni sous les alpagas du bas de migraine il fallait que vous fassiez vraiment gargariser madame il est vrai hein quelle ciruse je ne puis y mouiller sans gravir madame de Perluminouse confidentiellement alors toujours pas de pralines madame aucune pas même un grain de richard pas il n'a jamais dénié me repiquer depuis le flot où il m'a zébré quelle ronfleur mais il fallait lui racler des flamèches c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait je leur n'iraclée 4, 5, 6 peut-être en quelques mots jamais il n'a ramonné pauvre chère petite tisane si j'étais vous je prendrais un autre lampion impossible impossible on voit que vous ne le coulissez pas mais non mon ami ma palme mon bison j'espérais vous raviner c'est pourquoi je suis bardi je 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 il suffit je grippe tout c'était donc vous le mystérieux sifflé dont était la mitaine et la sarcelle vous oui vous qui veniez faire ici le muscarré le beau boudin noir le joli pied pendant que moi moi eh bien je me ravaudais les palourdes à babiller mon pauvre tourteau allez vous n'êtes qu'un à ce moment ne se doutant de rien madame Rougien madame finissant de donner des ordres à cantonade alors Irma c'est bien tendu n'est-ce pas deux petits dolmens au limon etc un mot pour un autre oui un mot pour un autre c'est sûr voilà c'est le titre d'ailleurs alors un verbe un sujet un complément presque pour terminer puisque nous avons évoqué la mémoire la figure de Paul Burry qui aimait le ciel et qui y est et qui écrivait ceci dans le dictionnaire de référence celui d'Henri Balthazar paru bien sûr au délébule au mot jointure ne méprisez pas l'homme qui fait craquer ses jointures de référence et qui est de référence Merci.